Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 7 septembre 2018. Écoutez, je viens de recevoir le fameux document ici pour l'élection Québec pour le vote qui va avoir lieu le 1er octobre prochain. Il est au nom de Jacques-Antoine Normandin, alors que c'est Jacques Normandin avec le numéro d'assurance sociale qu'il est supposé de voter. C'est pas Jacques-Antoine Normandin qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Ils l'ont mis Jacques-Antoine Normandin et Jean-Marie Normandin. Donc, ça prend un numéro d'assurance sociale. Donc, je vais vous montrer quand même que celui qui a un numéro d'assurance sociale, ça se trouve à être lui ici. Je sais pas si vous voyez bien le nom, même si c'est à l'envers, peut-être que quand vous allez le regarder, il va être à l'endroit. Mais ça se trouve à être Jacques Normandin. OK? Jacques Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525 avec le critère de reconnaissance juridique RI. Et ce que vous voyez en haut à gauche, c'est le certificat, le numéro de certificat de votre sûreté. La mienne, c'est QC 312-194. QC 312-194. Et je peux vous montrer le fait que, étant donné qu'ils ont demandé à Jacques Normandin de se prévaloir, c'est-à-dire ici, à Jacques-Antoine Normandin, d'aller voter à Jean-Marie Normandin automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter le 1er octobre au scrutin. Je vais vous dire tantôt ce que je vais faire. Là, il y a, dans la section opinion du Journal de Montréal d'aujourd'hui, le 7 septembre 2018, il y a un bel article de Mme Nathalie Elgrabli-Lévy. Le titre du document, ça s'intitule « La politique du mensonge ». C'est tellement extraordinaire, c'est le Journal de Montréal dans la section opinion. Donc, salut bien bas à Pécopé, je pense qu'il faut entendre les vérités des fois. Je blâme tellement les journalistes, mais aujourd'hui, je vais vous dire franchement, « Je bénis cette dame-là ». Et le titre de son article, c'est « La politique du mensonge ». Et je vais vous le lire, ça ne dure pas longtemps, mais écoutez, ouvrez grand vos oreilles, ça vaut la peine. « La politique a sa source dans la perversité, bien plus que dans la grandeur de l'esprit humain. Bien que datant du 18e siècle, cette citation de Voltaire semble plus à propos que jamais. Ce n'est pas la valse des milliards occasionnée par l'avalanche de promesses absurdes qui déconcertent. Acheter des votes avec l'argent des contribuables est maintenant une perversion courante. Dépenser d'abord et penser plus tard. Vendre du rêve pour dérober le pouvoir, tel est le mode opératoire de la politique, tout parti et toute époque confondue. La rhétorique maintenant. En revanche, le raz-de-marée de demi-vérité, de calomnie, d'hypocrisie et de mensonge est un phénomène pestilentiel qui prend une ampleur démesurée. Les candidats n'ont plus aucun sculpule à vomir leur fiel sur leur adversaire. La rhétorique prime sur la vérité. Le mensonge en politique est devenu la politique du mensonge. L'ascar du mensonge revient toutefois au Parti libéral dans une publicité visant à célébrer son bilan économique la quasi-totalité des séquences vidéo a été tournée dans une douzaine de pays et non au Québec. Bien non. Rien n'est authentique. C'est le règne de l'artifice et de la contrefaçon. Le Parti libéral n'a pas simplement enjolivé une réalité. Il a sciemment renvoyé aux Québécois des images empruntées et d'autres peuples à d'autres peuples. Donc, des images empruntées à d'autres peuples. Par son geste, il a seulement insulté ses électeurs. Il a, malgré lui, fait l'aveu de son échec économique. Tragédie, maintenant. Le mensonge a atteint son paroxysme. C'est tragique. Mais la véritable catastrophe, c'est l'acceptation sociale du mensonge quand le leur est institutionnalité. Le leur, ça veut dire quand la pas est institutionnalisée et que la tromperie ne fait plus scandale. Quelle société construisons-nous? Il n'y a plus de scandale, société Charbonneau, l'enquête Charbonneau, la commission Charbonneau, commission Bastarache, commission Gomery. Il n'y a plus de secret là-dedans. Pourtant, l'éthique est aujourd'hui à l'avant-scène. Elle est exigée des travailleurs, des entreprises, des financiers, des chercheurs. L'État québécois a même instauré l'éthique au programme du secondaire. Personne n'y échappe. Personne? Sauf la classe politique. Pourquoi sommes-nous donc si complaisants à son écart? À l'écart de cette classe politique en partenariat public-privé avec les multinationales comme Hydro-Québec, comme toutes les pétrolières et tout ce que vous voulez, que ce soit même Bombardier, appelez ça comme vous voulez, de partenariat public-privé, c'est ça. Donc, je vais vous dire, je vous annonce aujourd'hui que je vais aller voter à l'élection. même si on écrit Jacques-Antoine Normandin, alors que Jacques-Antoine Normandin, ça n'a pas de numéro de centre social, ça n'a pas de date de naissance, ça n'a pas de numéro d'inscription de naissance, ça n'a pas de parents, ça n'a pas d'adresse nulle part si on regarde Jacques-Antoine Normandin, il n'existe pas. Vous comprenez? Donc, c'est là tout le problème, alors que le directeur de l'État civil a bien reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, puis ça, ça a été signé de sa main avec le sous du directeur de l'État civil, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui est né le 13 juin 51. C'est lui qui a les parents, c'est lui qui a un numéro d'inscription de naissance, c'est lui qui a l'identité sur le certificat de naissance qui a été signé par le directeur de l'État civil sur une certification conforme, c'est bien écrit certification conforme du certificat de naissance du directeur de l'État civil. Donc, sur le talon, peu importe le nom qu'il y a là, c'est des pseudonymes, c'est le cabinet d'avocat Trudel qui l'explique, c'est des pseudonymes et normalement sur le talon, le pseudonyme ça devrait être écrit et précisé pseudonyme Jean-Normandin 114 boulevard des vétérans, la seule, les deux seules pièces d'identité que possède Jean-Normandin, c'est le numéro de son social 231-249-525 parce qu'il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de carte d'assurance maladie et c'est son adresse civique, le 114 boulevard des vétérans à Cowansville, pays 1991 du Québec ou état national du Québec de l'an 2000 par la loi E20.2 de l'an 2000, code postale J2K3B9. Donc, ce que je vais faire, je vais me présenter à l'urne au bureau de la circonscription électorale qui se trouve à être au domaine du parc local 12A au 175 rue principale à Cowansville, J2K3L9 et je vais me rendre devant le scrutateur pour lui demander le bulletin de vote de Jacques-Antoine Normandin. Je vais lui présenter le certificat de naissance de Jacques-Normandin. Ils vont me donner justement le bulletin de vote qui est au nom de Jacques-Antoine Normandin parce que je vais leur présenter quand même le document électoral si on veut qui m'a été expédié justement par Élections Québec et à partir de là ils vont me donner le bulletin de vote. J'irai pas dans l'isoloir. Je vais l'ouvrir devant eux devant le scrutateur. Oui, ils ont pas le droit d'emmener quelqu'un à l'isoloir tant que j'ai pas voté. Vous comprenez? Donc, je vais être devant eux je vais l'ouvrir je vais mettre deux je vais biffer deux candidats dans le haut du document et deux candidats dans le bas du document. Là, eux autres vont déchirer le... Après avoir voté ils vont déchirer le talon. OK? Là, ils vont me remettre mon bulletin de vote. Je vais le prendre je vais le déchirer en deux je vais mettre une moitié du document du bulletin de vote dans ma poche et je vais leur laisser l'autre moitié qu'eux-mêmes le mettre dans le bulletin de vote et si on veut m'arrêter je suis capable de me défendre je n'ai pas de problème avec ça. Puis en plus de ça je vous invite le 17... le 17 septembre prochain au palais de justice de Saint-Jérôme dans le dossier de l'honorable lieutenant-gouverneur du Québec Lise Thibault j'ai mis un article à son sujet hier sur Internet et Réa Cloutier son conjoint ils sont poursuivis par Revenu Québec alors que Revenu Québec Revenu Québec n'a pas le droit de percevoir des taxes et des impôts il n'y a pas de loi ici et dans le cas criminel l'article 6 dit bien que la loi crée et nous expose à l'infraction et il n'y a pas de loi ici ce sont des bulletins de l'Assemblée nationale qui ont donné comme qualification ou comme titre loi alors que c'est des bulletins donc Mme Thibault ne le savait pas mais elle sanctionnait des bulletins au lieu de sanctionner des lois et Mme Thibault a été arnaquée par l'administration politique et judiciaire au Québec entre autres par le juge de la Cour du Québec le juge Carole Saint-Cyr de la Cour du Québec de 1988 qui a été créée en 1988 alors que la Constitution du Québec de l'an 2000 n'avait pas été adoptée alors qu'on n'avait pas signé la Constitution de 1982 mais à cause que l'Assemblée nationale du Québec est enregistrée sous le numéro 88-13-81-8000 au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 qui appartient à Revenu Québec et dans le rapport de la définition de l'Assemblée nationale c'est bien dit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867 ce qui est complètement faux l'Assemblée nationale a été fondée sans loi en 1968 par l'abolition de l'Assemblée législative du Conseil législatif des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur ça a tout été aboli ils ont créé l'Assemblée nationale et la loi de l'Assemblée nationale la loi A23.1 a été adoptée seulement en 1982 après que l'Assemblée nationale a été adoptée a été pas adoptée a été fondée a été créée en 1968 donc ça a pris 14 ans pour qu'ils fassent la loi A23.1 sur l'Assemblée nationale donc ce que je vais faire c'est que je vais me présenter au scrutateur je vais ouvrir mon bulletin de vote je vais biffer deux crochets deux candidats dans le haut du document deux candidats dans le bas du document je vais leur remettre le bulletin de vote le scrutateur va déchirer le talon il va me remettre le bulletin de vote je vais prendre le bulletin de vote je vais l'ouvrir au complet je vais le déchirer en deux je vais prendre la moitié je vais le mettre dans mes poches et l'autre moitié je le donne au scrutateur c'est pas moi qui va le mettre dans la boîte c'est eux autres ils ont trompé ils m'ont sali sur mon identité ils ont corrompu mon identité je n'accepte pas ça je ne l'accepterai jamais mon nom c'est Jacques-Joseph Antoine-Pierre Normandin et pas écoutez ça c'est sur le document du directeur de l'état civil parce que mon nom de baptême n'a pas de nom de famille un nom de famille ne se baptise pas le nom de famille c'est de la propriété de l'état ça existe depuis le 23 août 1794 et c'est ça la propriété de l'état la corporation en question M. Normandin 231-249-525 n'oubliez pas que si on regarde le bulletin de vote ici c'est bien écrit que ça a été livré à l'occupant donc regardez ici en bas ça a été livré à l'occupant et un occupant dans le dictionnaire dans le dictionnaire ça veut dire en parlant d'un ensemble de personnes c'est un adjectif occupant occupante donc ça veut dire qui occupe le temps de quelqu'un qui absorbe quelqu'un en parlant d'un ensemble de personnes d'une collectivité qui occupe un lieu qui occupe un lieu position stratégique du pays par la force militairement détachement établi en des points OK K.L.M.N qui par leur nature donne à la troupe occupante la possibilité de résister sérieusement donc quand ils disent à l'article 1370 du code civil que le code civil s'applique seulement aux employés de l'État étant donné qu'ils nous traitent d'occupant on devient un employé de l'État on devient un militaire même si on n'est pas enrôlé on est un militaire donc tout le monde ne peut échapper aux lois et ici il n'y a pas de loi c'est des bulletins et les gens les plus importants du Québec la personne la plus importante qui était Mme Lise Thibault s'est fait arnaquer elle n'avait pas de jurisconsul et le jurisconsul c'était Maître Claude Bisson du cabinet Laberé de Bélie et il ne s'est jamais occupé d'elle et elle a dû signer un document à la demande du premier ministre Charest pour accepter qu'il y ait enquête sur elle parce qu'elle n'a jamais fourré personne elle n'a jamais trompé elle nous a jamais menti mais elle ne savait pas ce qui se passait sur le plan financier ça a pris quatre ans avant qu'elle soit forcée de se déclarer accusée de se condamner on l'a obligée à ce qu'elle se condamne qu'elle déclare qu'elle est coupable il a fallu qu'elle fasse une déclaration écrite de culpabilité et ça c'est pas nouveau dans l'administration de la justice en procédure sommaire devant la délituelle cour du Québec qui est un dépotoir qui a été créé en 1988 sans constitution du Canada de 1877 sans constitution du Canada de 1982 et la constitution de l'an 2000 du Québec la loi 20.2 qui a fait du Québec l'état national du Québec n'était même pas concernée elle n'était pas adoptée et n'oubliez pas que dans le code civil Baudouin-Renaud ok ça vient d'écrir à la page 22 que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir recodifié sa loi civile donc vous allez voter aujourd'hui bien avant le procès qui s'en vient bien avant le procès qui s'en vient le 18 octobre prochain au dossier judiciaire 500-17 102-828 tirait 186 qui est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale contre le président de l'Assemblée nationale Georges Chagnon contre le procureur général ministre de la justice et notaire général du Québec et ça va commencer ça va continuer le 18 octobre mais ils n'en ont pas parlé ils n'en ont pas parlé il faut que les élections soient passées avant ça parce qu'oubliez pas que les élections ça fonctionne en vertu d'une loi puis il n'y a pas de loi donc les élections fonctionnent en vertu d'un bulletin le bulletin c'est illégal illégitime anticonstitutionnel et vous allez encore élire un gouvernement qui est là pour vous tromper et écoutez encore l'article achetez l'article du journal de Montréal achetez le journal de Montréal d'aujourd'hui du 7 septembre 2018 à la page 20 dans la section opinion écoutez et lisez ce que madame son nom est ici attendez un petit peu c'est à la page 18 19 20 je ne sais pas où j'avais mis ça dans peu importe c'est à la page 20 ah c'est ça ici donc voyez-vous c'est opinion et c'est la petite dame qu'il y a là c'est elle lisez son article ça c'est important puis partagez elle est très très brillante cette personne-là la politique du mensonge Nathalie Elgrabli Lévy en union de prière je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui le 7 septembre 2018 à bientôt merci encore de m'entendre et surtout important partagez tout ça et je m'en vais voter croyez-moi je suis votre modèle belle C'est parti.